Jean-Marc, peut-être que vous êtes directeur du développement durable de BASF et vous dénoncez souvent la surréglementation. Les industriels ont été vendebous contre la directive riche en son temps mais ensuite ils ont adopté la réglementation et même ils la valorisent comme une référence. Alors la position des industriels est-elle à la géométrie variable ? Non, la position des industriels est très claire. C'est que nous sommes contre tout ce qui est surréglementation nationale pour des groupes comme le mien qui sont des groupes européens et mondiaux. Ce qui est important c'est d'avoir une réglementation cohérente et homogène au niveau européen. Et ensuite elle s'applique au niveau de chaque pays. Il n'y a rien de plus handicapant pour un industriel que ces surenchères nationales et un manque de visibilité. Donc on a besoin de stabilité et de visibilité dans la réglementation. Pour revenir sur REACH, je pense que les industriels quand ils se sont effrayés au moment de la mise en place de REACH avaient en partie raison sur certains points qui se sont vérifiés. Le premier point d'abord portait sur la nécessité d'investir pour couvrir bien sûr ces études dans le cadre des déclarations de produits chimiques. Ce sont des études indispensables. Donc l'objectif ce n'est pas de remettre en cause ce point-là. Mais autant un groupe comme BSF peut se permettre de payer ces études, peut se permettre d'embaucher des experts. On a investi tous les ans 1,9 milliard d'euros dans notre R&D. Voilà, ça sert aussi à pouvoir déposer les dossiers dans REACH. Mais on pose la question des PME et notamment les PME qui vont être très concernés par la troisième vague qui va se finir en mai 2018. Voilà, il y a un enjeu vraiment de moyens humains, d'expertise et de moyens financiers pour permettre à ces PME de pouvoir déclarer dans REACH. Ensuite, j'ai un regret, c'est celui de constater que malgré le durcissement de la réglementation et je le répète qui est nécessaire, on n'arrive toujours pas à réconcilier la chimie et le grand public. Et donc je pense que c'est un enjeu collectif à construire avec les industriels, avec les autorités mais aussi avec les ONG pour valoriser ce qui a été fait et construire ensemble les prochaines étapes dans le cadre du développement durable.